L'homme en face de ses fonctionnaires, un auditeur de contrôle qualité et rédacteur des procédés techniques et qualité. Il vient discuter avec eux d'un sujet d'une grande importance dans l'administration togolaise. La prise en compte des normes de qualité dans la passation et l'exécution des marchés publics. C'est d'avoir des investissements de qualité pour le bénéfice de nos populations, de telle sorte que l'État achète des produits certifiés pour la durabilité et pour le développement harmonieux du pays. Les yeux rivés sur l'ESPE, ces personnes responsables des marchés publics suivent religieusement les explications du formateur et font part de leurs différentes préoccupations. Cette formation, on va essayer de doter en compétences les PRMP qui ont la délégation de leurs ministres pour pouvoir identifier les normes applicables à ceux qui veulent commander. Ensuite, l'introduire systématiquement dans la commande publique. Faire en sorte que pendant l'exécution des marchés, qu'on s'assure que ceux qui ont gagné ce marché ont vraiment les normes et qu'ils les mettent en œuvre concrètement. Et à la fin, qu'on puisse certifier le travail qui a été fait. Je vous donne un cas très simple. Si vous demandez à quelqu'un de passer un appel d'offre pour la construction d'une école, dans cette école-là, on aura besoin de ciment. Il faut s'assurer que le ciment qui est vendu est un ciment certifié. On ne dit pas que ce qu'on a écrit dessus n'est pas bon, mais on veut qu'il y ait une preuve que ce qui est écrit sur l'emballage soit conforme à ce qu'on a écrit. Cette formation est initiée par le gouvernement togolais, une première, depuis que le pays a accédé à la souveraineté internationale. Pour cette formation, je pense qu'elle est la bienvenue, dans la mesure où la mauvaise interprétation ou bien la mauvaise application des critères d'attribution des marchés publics font croire aujourd'hui que la qualité n'est pas suffisamment au rendez-vous dans nos acquisitions. On attribue les marchés souvent le critère de conformité et de moindisance, mais certains renversent en pensant qu'il faut être moindisant et qu'on ne fait pas attention à la qualité, ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense que les connaissances que le consultant va partager avec nous ici vont nous permettre d'améliorer nos acquisitions que nous faisons. Notre pays a fait des efforts ces dernières années en matière de gestion des marchés publics. Toutefois, s'agissant de l'acquisition des biens et la réalisation de services et des travaux, beaucoup restent à faire pour aboutir à des achats publics durables, à des services et ouvrages publics de qualité dont les critères sont insuffisamment pris en compte dans les dossiers d'appel à la concurrence. Ne dit-on pas souvent qu'acheter mal, c'est acheter deux fois. Mais pour y remédier, il conviendrait de renforcer la place des normes de qualité dans les critères d'évaluation des offres des soumissionnaires ainsi que dans le cadre de l'exécution des marchés publics. Et ceci passe par votre renforcement, le renforcement de vos capacités, car vous êtes impliqué dans la détermination et dans la définition des besoins préalables au lancement des marchés publics et des contrats de partenariat public privé. On attend surtout qu'au niveau des participants, qu'ils soient en mesure d'informer, après cette formation, l'ensemble des ministères sont les dispositions à prendre pour la conversion dans la nouvelle vision du chef de l'État qui consiste à acheter du matériel certifié, durable, pour le bon développement du pays. De telle sorte que chaque personne responsable des marchés publics soit en mesure de pouvoir justifier la durabilité des investissements et qu'on investisse sans les normes qui ne se font pas le passé mais qui ne dure pas longtemps. Pour l'ESPE, les commandes publiques sont basées sur des lois qui doivent être respectées pour le développement du pays.